Bonjour tout le monde, bienvenue à notre premier vidéo de la série des 12 vidéos que nous allons vous présenter cette année chez AOR. Donc, notre premier vidéo porte sur la santé neurocognitive et s'intitule « Conserver la vivacité d'esprit ». Alors, les maladies qui touchent le système nerveux sont vraiment un problème auquel on assiste de plus en plus. Évidemment, il y a toute une panoplie en allant des troubles du sommeil, aux neuropathies, les maux de tête et compagnie. Pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les troubles qui affectent finalement la mémoire, les maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer, le déclin cognitif lié à l'âge, les troubles de la mémoire reliés à l'âge. Évidemment, on va voir comment ces maladies s'installent, mais aussi de quelle façon on peut les prévenir. Alors, tout d'abord, nous allons comprendre les différences entre le déclin cognitif et la démence de type Alzheimer. Il existe toute une panoplie de démences, même si assez souvent on tend à associer la démence à la maladie d'Alzheimer. Il existe par exemple la démence reliée aux maladies cardiovasculaires. Pourquoi ces maladies et surtout comment elles surviennent dans notre corps? Quels sont les facteurs de risque? On va voir qu'il y a des facteurs de risque qui sont non modifiables. On pense entre autres aux facteurs génétiques, mais il y a beaucoup plus de facteurs finalement sur lesquels nous pouvons avoir un impact positif. Et qu'est-ce qu'on peut faire donc d'un point de vue préventif? Et finalement, nous allons regarder quels sont les suppléments nutritionnels qui peuvent faire partie de notre arsenal thérapeutique. Alors, le cerveau, comme vous le savez, est un organe hautement complexe et dont les parties sont interdépendantes. Mais dans une vision beaucoup plus holistique de la maladie, on va voir aussi que les facteurs qui ont une incidence sur notre santé en général, notamment au niveau de la santé cardiovasculaire, vont avoir un impact au niveau de notre cerveau. Alors, évidemment, il y a beaucoup de choses d'un point de vue anatomique, physiologique qu'on connaît dans le cerveau, mais il y a aussi encore beaucoup de facteurs qu'on connaît moins bien. Donc, le cerveau est très métaboliquement actif. Ce que ça signifie, c'est que même s'il représente seulement 2 % de notre poids, le cerveau utilise 20 % de tout l'oxygène disponible dans le corps et des calories également pour son bon fonctionnement. Alors, c'est un environnement hautement contrôlé qu'on retrouve dans le cerveau. Il est protégé par la barrière hémato-encéphalique. Donc, c'est bien important, c'est ce qui permet que d'une façon très, très, très sélective, le cerveau va choisir ce qui peut entrer comme nutriments, mais également tout ce qui est virus, bactéries, etc., va être retenu par cette espèce de barrière qui bloque l'accès au cerveau. Et le cerveau possède son propre système immunitaire, évidemment parce que c'est un organe tellement primordial. Alors, le vieillissement cognitif, on a un peu cette perception que le cerveau vieillit à mesure qu'on vieillit et qu'à partir de 30 ans, tout décline dans le corps. C'est vrai et c'est moins vrai. Il y a certaines aptitudes au niveau du cerveau, par exemple au niveau de la vitesse de traitement de l'information, qui vont avoir leur point optimum à 25 ans et qui vont décliner progressivement par la suite. Par contre, il y a d'autres fonctions associées au cerveau qui vont avoir leur point optimum autour de 53 ans. On parle par exemple de la mémoire verbale, raisonnement inductif, raisonnement spatial, habileté verbale, et même certaines habiletés qui vont avoir leur maximum d'efficacité à 60 ans. Donc, le déclin du cerveau, oui, un déclin, un vieillissement qui fait partie du processus normal, mais également, si on y prend garde, un déclin qui sera à ce moment-là de nature plutôt anormal, qui est ce qu'on appelle le déclin cognitif qui n'est pas nécessairement relié à l'âge. Et c'est ce qui fait partie des pathologies qu'on va explorer aujourd'hui. Alors, si on est en bonne santé, ce qui devrait faire partie du processus vieillissement normal du cerveau? La durée d'attention, par exemple, devrait demeurer constante. La capacité à parler, nos habiletés verbales, notre vocabulaire, la quantité de mots qu'on connaît, notre mémoire à long terme. Qu'est-ce qui change, par contre? Qu'est-ce qui décline? Ce qu'on a vu qui déclinait à partir de l'âge de 30 ans, c'est surtout ce qui est en lien avec la vitesse de traitement de l'information. Donc, mémoire spatiale, mémoire à court terme, vitesse de traitement. Alors, le cerveau, par contre, en vieillissant, il va perdre naturellement une partie de sa masse. On dit que le cerveau perd environ 2 grammes de sa masse structurelle par année entre l'âge de 26 et 80 ans et un déclin beaucoup plus accéléré à partir de 80 ans qui représente 5 grammes par année. Par contre, le fonctionnement, lui, devrait demeurer très élevé comme on l'a vu, sauf s'il est atteint d'un déclin cognitif qui est anormal. Donc, le déclin cognitif lié à l'âge, ça fait partie du continuum des troubles cognitifs. Vous savez, un petit peu dans le langage populaire, quand les gens commencent à oublier leurs clés ou à chercher leurs mots, ils vont automatiquement dire « Ah, je souffre d'Alzheimer ». Bon, évidemment, on a peur de ces maladies avec raison, mais il faut voir qu'on ne développe pas la maladie d'Alzheimer du jour au lendemain. C'est vraiment un long continuum qui s'étale sur plusieurs années. Donc, ce qui va suivre le déclin cognitif lié à l'âge, évidemment, si on prend le chemin pathologique, pas le déclin normal, on va assister ensuite aux troubles de la mémoire liés à l'âge. On dit que 3 personnes sur 10 âgées de plus de 70 ans sont touchées par une forme ou une autre de déclin cognitif. Donc, pas seulement la mémoire, mais ça peut être, par exemple, la capacité à reconnaître des visages familiers. Alors, suite aux troubles de la mémoire liés à l'âge, on va assister à un déclin cognitif léger. Alors, le déclin cognitif va, dans certains cas, mener à la démence. On dit 10 à 12 % des gens qui souffrent de déclin cognitif vont développer une démence. Et comme je le disais un peu plus tôt, la démence, même si un tiers des démences est en fait relié à la maladie d'Alzheimer, on voit ici qu'il y a plusieurs autres types de démence. Alors, qu'est-ce qui fait partie du vieillissement anormal du cerveau? Donc, la maladie d'Alzheimer, évidemment, c'est celle qu'on connaît le mieux. La démence dégénérative, et non pas celle qui fait partie du processus normal, on dit qu'elle débute fréquemment par des pertes de mémoire, des événements récents. La mémoire à court terme, donc typiquement, où est-ce que j'ai mis mes clés? Où est-ce que j'ai mis mes bagues? On nous a présenté quelqu'un il y a cinq minutes, on a oublié le nom. Ça, c'est vraiment ce qui fait appel à la mémoire récente. Et on associe, du point de vue médical conventionnel, la maladie d'Alzheimer à la diminution d'un neurotransmetteur qu'on appelle l'acétylcholine. On va voir que dans une vision plus holistique ou dans une approche plus complémentaire, nous, on va voir qu'il y a plusieurs facteurs, en fait, qui ont un impact considérable sur la maladie d'Alzheimer au-delà de la simple carence ou diminution de la quantité de l'acétylcholine. Alors, qu'est-ce qui caractérise la maladie d'Alzheimer? Donc, ce qu'on voit, c'est que quand il y a un diagnostic de maladie d'Alzheimer, on retrouve les fameuses plaques amyloïdes. Donc, c'est finalement un amma, un agrégat de protéines qu'on va retrouver autour des neurones, finalement, donc autour des cellules dans le cerveau, et qui vont éventuellement priver les cellules d'oxygène et affecter leur fonctionnement normal. On trouve également de la dégénérescence neurofibrillaire, pardon, neurofibrillaire, qui est ce qu'on associe habituellement à la fameuse protéine taux. Donc, les amma de protéines taux, eux, ont lieu à l'intérieur de la cellule ou du neurone. Alors, ces substances, ces déchets, si on veut, vont bloquer la communication entre les neurones et éventuellement vont asphyxier les neurones et provoquer la mort des neurones. Alors, ces facteurs contribuent évidemment à l'atrophie cérébrale dont on parlait, donc à la diminution de la taille du cerveau. Et on les découvre en général lors d'une autopsie, donc en post-mortel. Autrement, on diagnostique la maladie d'Alzheimer sur la base des tests et du score qu'on va obtenir à ces tests-là. Mais si vraiment on voulait aller voir d'un point de vue anatomique, ça se fait évidemment en post-mortel. Quels sont les signes annonciateurs de la maladie d'Alzheimer? Bon, les pertes de la mémoire récente, dont on vient de discuter, qui peuvent affecter évidemment les capacités professionnelles de l'individu. Des difficultés à exécuter des tâches familières, par exemple cuisiner. Des troubles de langage. Des orientations temporo-spatiales. Les gens vont perdre leur route, même dans des chemins très familiers. Des pertes de jugement. Des difficultés avec la pensée abstraite. Des pertes d'objets importants. On ne se rappelle plus où on les a placés. Changement d'humeur ou de comportement. Souvent une attitude un peu repliée sur soi qui peut avoir l'air d'une dépression cliniquement. Des changements de personnalité. Des pertes d'initiatives également. Donc, on voit ici un peu l'apparence de la dégénérescence neurofébrière, dont on parlait, reliée à la protéine taux. Donc, qu'on retrouve à l'intérieur des neurones, à l'intérieur des particules en mauve sur la photo. Et on voit la présence des plaques amyloïdes qui, elles, se retrouvent à l'extérieur des neurones. Donc, c'est les amas, les agrégats de couleur un peu orangée qu'on voit entre les neurones. Cette image est assez percutante. Ici, ce qu'on permet de constatater, c'est l'atrophie du cerveau. Donc, un cerveau de taille normale et un cerveau qui a été affecté par la maladie d'Alzheimer. Donc, la masse a diminué beaucoup plus rapidement que la diminution normale de 2 grammes par année à laquelle on faisait mention. Alors, la maladie d'Alzheimer, ça fait peur parce qu'évidemment, notre cerveau, c'est notre capacité d'autonomie, c'est notre vie sociale, professionnelle, nos capacités physiques qui sont affectées. Mais aussi, il faut voir que c'est une cause de décès importante. On en entend peu parler de l'Alzheimer comme cause de décès. On met beaucoup l'emphase du côté des médias sur, par exemple, les cancers ou les maladies cardiovasculaires. Il reste que l'Alzheimer est la septième cause de décès, selon les statistiques les plus récentes de Santé Canada, qui date de 2008. Et ce qui est encore plus préoccupant, c'est qu'on voit que la quantité de personnes touchées par la maladie d'Alzheimer va en ordre croissant. Évidemment, avec le vieillissement de la population auquel on assiste. Alors, en chiffres, qu'est-ce que ça représente la maladie d'Alzheimer? On voit que 5,4 millions d'Américains âgés de 65 ans et plus sont touchés par la maladie. Au Canada, on parle d'un demi-million de personnes, 36 millions de personnes à travers le monde. Donc, c'est énorme. Évidemment, ces chiffres-là ont un impact sur les coûts des soins de santé, mais aussi sur la capacité des gens à produire et à vivre une vie autonome et saine. Alors, un Canadien sur 11, soit 4 à 5 % de la population âgée de plus de 65 ans, est touché par la maladie d'Alzheimer. Alors, c'est quand même des chiffres assez impressionnants. Ce qui est d'autant plus percutant, c'est que 75 % des personnes touchées par l'Alzheimer, donc 3 personnes sur 4, sont des femmes. Donc, on connaît beaucoup le risque des maladies cardiovasculaires du côté des hommes. On voit qu'à partir de la ménopause, les femmes vont rejoindre la cohorte des personnes touchées. Et un peu plus loin, dans le webinaire, on va voir qu'il y a une corrélation intéressante et importante entre les maladies cardiovasculaires et la maladie d'Alzheimer. Et donc, la maladie d'Alzheimer touche les femmes de façon vraiment disproportionnelle. Et l'espérance de vie suite au diagnostic de la maladie d'Alzheimer est d'environ 7 ans. Donc, ça fait évidemment peur. On parle d'un rat de marée, évidemment, parce que les bébés boomers sont en ordre croissant. Alors, évidemment, aussi, parallèlement au nombre croissant, on va trouver le nombre de maladies d'Alzheimer, de personnes touchées par la maladie. Alors, on dit que les personnes affectées auront doublé d'ici 2030. Elles auront même triplé en 2050. Alors, imaginez ce que ça va représenter comme problème social. Alors, quelle est l'éthiologie de la maladie d'Alzheimer? Qu'est-ce qui cause la maladie d'Alzheimer? Officiellement, donc selon la médecine conventionnelle et les différentes associations, on dit que la cause de la maladie d'Alzheimer, elle est inconnue. Il faut voir qu'on essaie toujours dans cette optique et selon ce paradigme de trouver un coupable, que ce soit un gène, que ce soit un processus particulier. Dans le cas de la maladie d'Alzheimer, comme dans le cas de beaucoup d'autres maladies chroniques, qu'on découvre de plus en plus, c'est qu'il s'agit en fait d'un ensemble, donc d'une synergie de facteurs qui vont aller vers le développement de ces pathologies et plutôt qu'un gène ou qu'un processus très spécifique. D'où l'efficacité aussi plutôt limitée des médicaments qu'on peut proposer puisqu'on parle d'une maladie multifactorielle. Donc, un médicament qui agit sur un processus particulier, si on pense aux médicaments pour la maladie d'Alzheimer, par exemple, vont donner également des résultats très limités. Donc, on a vu que ce qui caractérise la maladie d'Alzheimer, c'est donc la dégénérescence neurofibrillaire combinée avec la présence de plaques amyloïdes. Mais qu'est-ce qui cause finalement la présence de la plaque amyloïde et de la dégénérescence? Est-ce que ces composants, ces déchets, est-ce qu'ils sont vraiment la cause de maladie d'Alzheimer ou plutôt la conséquence? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, plusieurs facteurs de risque ont été identifiés. Nous allons les revoir en détail un peu plus loin. Et également, certains facteurs de protection qui adressent ces risques-là. Et cela peut expliquer notamment pourquoi on assiste à une augmentation de la maladie d'Alzheimer. Vous savez que quand une maladie est vraiment génétique, elle va évoluer sur des milliers d'années et non pas sur des dizaines, voire des centaines d'années. Donc, un autre argument en faveur de la théorie multifactorielle derrière la maladie d'Alzheimer. Alors, quels sont les fameux facteurs de risque impliqués dans la maladie d'Alzheimer? Les facteurs qui sont non modifiables, évidemment, l'âge. On sait que l'Alzheimer va toucher les personnes plus âgées. On a parlé du sexe féminin, donc trois chances sur quatre, c'est-à-dire trois personnes sur quatre qui sont touchées par l'Alzheimer sont des femmes. Ça, c'est des facteurs sur lesquels on n'a pas de pouvoir, évidemment. Le fameux gène à peau 4 dont on parle souvent, vous allez voir que ce gène, même s'il multiplie le risque, n'est pas un facteur inéluctable. On peut avoir une action sur les gènes par cette belle science qu'on appelle l'épigénétique. Si vous êtes touché par le syndrome de Down, par exemple, le niveau d'éducation a un impact. L'épileptie, les traumatismes crâniens, etc. Par contre, au niveau des facteurs modifiables, qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser les risques de développer la maladie d'Alzheimer? Évidemment, la cigarette, de par le stress oxydatif qu'elle cause, de par les métaux lourds qu'elle apporte à l'organisme, va avoir un impact très négatif au niveau de la maladie d'Alzheimer. L'hypothyroïdisme qui n'est pas corrigé, des carences en folate B12, B6 qui vont engendrer un taux d'homocystéine élevé. L'homocystéine est connue dans le cadre des maladies cardiovasculaires, mais elle est aussi très importante dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Certaines carences nutritionnelles et vitaminiques, un mode de vie sédentaire, on va voir le rôle de l'activité physique dans la prévention de la maladie d'Alzheimer, c'est vraiment très intéressant. Le diabète de type 2, donc les maladies inflammatoires qui vont produire beaucoup de protéines liquées vont avoir un impact non seulement au niveau de la santé cardiovasculaire, mais également au niveau du cerveau. Le stress chronique, les gras, la mauvaise qualité des gras qui vont affecter non seulement le cerveau et la gaine de myéline qui entourne nos neurones, mais également la fameuse barrière hémato-encéphalique dont nous avons parlé, qui est le gardien des substances qui vont parvenir jusqu'au cerveau. Ensuite, l'obésité, le virus de l'herpès qu'on va développer, très intéressant cette nouvelle théorie, que du rôle de l'herpès dans la maladie d'Alzheimer. Évidemment, tous les acteurs de risque cardiovasculaire qu'on connaît comme le taux de cholestérol élevé, l'hypertension artérielle, des toxines, certains métaux lourds comme l'aluminium et le mercure ont été associés à la maladie d'Alzheimer, les champs électromagnétiques et j'en passe. Alors, maintenant qu'on sait un peu qu'est-ce qui arrive, comment le cerveau peut dégénérer si on n'en prend pas soin, quels sont les facteurs de risque impliqués dans la maladie d'Alzheimer, ce qui nous intéresse de savoir évidemment, c'est de quelle façon on peut prévenir ces risques-là et comment on peut traiter ou protéger notre cerveau contre le fameux déclin cognitif. Alors, ce qu'on sait jusqu'à maintenant, c'est que la maladie d'Alzheimer est caractérisée par ces fameuses plaques aminoïdes et les enchevêtres mentaux, la dégénérescence neurofébrilaire, ce sont des synonymes. On sait qu'ils sont présents quand il y a la maladie d'Alzheimer, mais comme on a vu, leur lien de cause à effet est un peu plus discutable. Donc, la maladie d'Alzheimer, on a vu qu'elle se développe au fil des ans sur un continuum de pertes progressives de capacité cognitive et de mémoire et elle est précédée par des changements cognitifs. Alors, évidemment, plus on va identifier ces facteurs-là de façon précoce, plus notre capacité à les traiter va être augmentée. Encore une fois, le rôle des gènes est mineur. Si on a un historique familial de maladie d'Alzheimer, ça augmente notre risque de développer la maladie, mais ce n'est pas un risque inéluctable. Donc, ce qui va faire qu'un gène va s'exprimer ou ne pas s'exprimer, ce sont des facteurs au niveau de l'environnement, de l'alimentation, etc., qui vont agresser le gène et à ce moment-là, le gène va avoir son action négative. Mais par contre, on peut aussi protéger nos gènes et à ce moment-là, même si on est porteur de ces facteurs de risque, ils ne vont pas nécessairement affecter la maladie. Donc, la question avec les gènes, c'est est-ce qu'on fait ce qu'il faut pour se protéger? Donc, encore une fois, il y a beaucoup de facteurs de risque modifiables, comme on l'a vu, et selon une étude clinique assez récente, on disait qu'une modeste réduction, seulement 25% de réduction de 7 de ces facteurs de risque pourrait faire chuter la maladie d'Alzheimer de 17,2 millions de cas. Donc, c'est énorme et c'est des choses qu'on peut relativement facilement mettre en application. Alors, qu'en est-il des cibles de traitement? Puisque, comme nous l'avons vu, pour nous, la maladie d'Alzheimer est une maladie multifactorielle, nous allons nous adresser à chacun de ces facteurs de risque de façon isolée et c'est ce qui va nous fournir nos stratégies de traitement. Donc, évidemment, on va vouloir contrôler l'inflammation. Vous savez que l'inflammation, maintenant, est reconnue comme étant un facteur causatif de plusieurs maladies, mais également un facteur aggravant, donc qui va faire que le prognostic d'une maladie va être beaucoup moins intéressant si l'inflammation est présente. On va vouloir apporter des antioxydants qui vont protéger le cerveau, bon, de l'inflammation, mais aussi de certaines choses comme les virus. On veut contrôler la glycémie parce que lorsque le taux de sucre est trop élevé au niveau sanguin, ce qu'on va noter, c'est qu'il va y avoir des dommages qui vont être engendrés au niveau des protéines et ces mêmes dommages vont affecter les protéines taux et les plaques bêta-amyloïdes au niveau du cerveau. On va vouloir apporter des gras de bonne qualité, que ce soit les oméga-3 comme les phospholipides, qu'on va aller voir un petit peu plus loin en détail. Corriger les carences nutritives et vitaminiques, notamment au niveau des vitamines du groupe B, vitamine D, des vitamines très, très importantes pour la santé neurocognitive et pour la bonne santé en général. On va vouloir réduire la fameuse homocystéine dont il a été question un petit peu plus tôt. Maintenir un poids santé. Du côté psychocorporel, on va vouloir s'attaquer au taux de stress et stimuler évidemment le cerveau. Limiter l'exposition aux toxines, par exemple les métaux lourds et en stimuler la détoxification. Et on va vouloir équilibrer ou normaliser notre système immunitaire. Donc, dans le déclin cognitif fonctionnel et la maladie d'Alzheimer, on voit qu'il y a activation de la microglie. La microglie, en fait, ce que c'est, c'est le système immunitaire qu'on retrouve dans notre cerveau. Alors, les facteurs de risque, comme par exemple l'exposition à certains virus, comme par exemple le processus inflammatoire non contrôlé dans le corps, les métaux lourds, les produits qui vont générer beaucoup de radicaux libres, par exemple. Ces facteurs-là vont mettre en activation soit le système immunitaire, donc par l'activation de la microglie, le système immunitaire de notre cerveau, soit la cascade inflammatoire, donc l'inflammation. On essaie beaucoup de contrôler l'inflammation, mais il faut voir que l'inflammation, ça fait partie de notre système immunitaire. Donc, c'est nécessaire l'inflammation, mais la clé, c'est qu'il faut que ça soit équilibré. Il faut que lorsque le processus inflammatoire fournit son utilité, qu'il soit évidemment mis au repos à un moment donné. Il ne faut pas que l'inflammation soit perpétuée de façon constante. Alors, l'activation de la microglie et la cascade inflammatoire vont générer un stress oxydatif, donc production de beaucoup de radicaux libres. Et ces facteurs-là vont affecter ensemble le fonctionnement de la mitochondrie. Donc, la cellule possède à l'intérieur son système de carburation et que ce soit l'inflammation, les radicaux libres ou l'activation de la microglie, tous ces facteurs vont affecter la capacité de la cellule à produire son énergie. Alors, évidemment, éventuellement, si la cellule ne peut plus produire son énergie, elle ne pourra plus fonctionner normalement et puis elle va venir jusqu'à mourir. Donc, on va citer à la mort neuronale et évidemment, tout ça affecte le taux d'acétylcholine dans le cerveau. Donc, les médicaments, la vision médicale conventionnelle, c'est de fournir des médicaments qui vont affecter le taux d'acétylcholine, donc le neurotransmetteur qui sert de messager entre les neurones. Alors, les médicaments agissent tout simplement en bloquant les enzymes qui sont chargées de détruire ou de recycler l'acétylcholine. Alors, les médicaments, on pense par exemple à la ricette qui est un des plus communs. Ce qu'on constate, c'est que ces médicaments-là, dans un court laps de temps, vont fournir des résultats moyens, mais évidemment, leur efficacité à long terme n'est pas très intéressante. Et ça, c'est même du côté médicale conventionnel, on le sait. Et la raison pour laquelle ça ne sera pas efficace à long terme, c'est que ça n'agit pas sur les autres facteurs qu'on a vus, que ce soit la cascade inflammatoire, que ce soit la production de radicaux libres et tout ça, mais ça joue vraiment, si on vient ici, ça joue vraiment juste à la toute fin de notre fameux enchaînement qui est présent dans le cas de la maladie d'Alzheimer. Donc, ça ne corrige pas les causes, c'est l'essai simplement d'adresser la conséquence. Ce qui est malheureux aussi avec ces médicaments, en plus d'avoir un potentiel d'action très limité, c'est qu'ils sont dotés d'effets secondaires assez importants. Donc, qu'est-ce qu'on va faire nous? Qu'est-ce qu'on propose comme approche? Ça va être plutôt d'aller travailler sur chacun des facteurs de risque modifiables qu'on a vus, qui vont devenir nos cibles de traitement. Donc, pour équilibrer le système immunitaire, comment allons-nous fonctionner? Évidemment, on va essayer d'identifier quelle est la cause de l'inflammation dans notre fameuse cascade immunitaire. On a dit que la microglie était la cellule immunitaire qu'on retrouve au niveau cérébral et on dit qu'elle est associée à la maladie d'Alzheimer. Autrement dit, quand on fait des analyses ou des tests chez les patients qui sont touchés par la maladie d'Alzheimer, on voit que leurs cellules immunitaires au niveau du cerveau sont en pleine activité. Donc, il y a quelque chose qui déclenche le processus immunitaire dans le cerveau des patients touchés par la maladie d'Alzheimer. Encore une fois, ça nous ramène à la fameuse question, est-ce que la protéine bêta-amyloïde est bien la cause de la maladie d'Alzheimer ou est-ce qu'on parle plutôt de la conséquence? Est-ce que cette protéine ne serait sécrétée par le cerveau, par exemple, comme facteur de protection de cette fameuse inflammation? Il y a un peu une théorie qui circule à ce niveau-là, par exemple, au niveau des maladies cardiovasculaires. On accuse beaucoup le cholestérol, mais selon certaines écoles de pensée, on dit est-ce que le cholestérol est vraiment la cause des maladies cardiovasculaires ou une conséquence de l'inflammation? Est-ce que le corps n'essaierait pas, en produisant des substances comme le cholestérol ou la protéine amyloïde dans le cas d'Alzheimer, de se protéger de cette cascade inflammatoire et de ce processus immun qui est en route? Donc, est-ce que la protéine amyloïde, elle est là en réponse à la microglie activée ou à des lésions neuronales? Est-ce que c'est vraiment la cause ou la conséquence? Ce qu'on dit, c'est qu'en fait, la plaque bêta-amyloïde est un peptide, donc une fraction de protéines antimicrobien. Alors ça, c'est une étude réalisée en 2010. Et ce qui aide à confirmer cette nouvelle théorie, c'est que les géants pharmaceutiques et Lilili ont produit un médicament qui s'appelait le semagacestat et qui servait à bloquer la production de la plaque bêta-amyloïde. On s'est dit, si on trouve la plaque bêta-amyloïde dans le cas de la maladie d'Alzheimer, si on bloque la plaque amyloïde, est-ce qu'on peut contrôler la maladie d'Alzheimer? Et malheureusement, on a constaté que quand on empêchait la production de la bêta-amyloïde, on aggravait finalement la maladie d'Alzheimer, on précipitait les symptômes de la maladie et on a dû même arrêter l'étude clinique en cours de route. Donc, on voit bien encore une fois que la plaque amyloïde ne semble pas être l'agent causatif, mais bien une conséquence d'autres processus qui sont à l'œuvre au niveau du cerveau. Alors, la nouvelle théorie met en cause le virus de l'herpès simplex 1, les fameux feux sauvages. Donc, le HSV1, on ne parle évidemment pas de l'herpès génital qui est plutôt le HSV2, mais bien donc le fameux virus qui occasionne les feux sauvages communs. Alors, la théorie voudrait que les plaques bêta-amyloïdes seraient produites pour combattre la fameuse infection d'herpès simplex. On dit que l'herpès simplex de type 1, donc le type buccal, touche 90% de la population. Évidemment, il n'y a pas 90% de la population qui vont développer la maladie d'Alzheimer. Alors, qu'est-ce qui survient entre les deux? Bien évidemment, vous savez qu'un virus, le corps ne l'élimine jamais totalement. Il reste dormant dans nos cellules nerveuses et il va être réactivé durant une période de stress. Alors, les infections cérébrales aiguës au herpès simplex 1 donnent des lésions très, très, très similaires à la maladie d'Alzheimer. Et ça, c'était un autre argument en faveur de la fameuse théorie. Et l'argument, je dirais peut-être le plus intéressant, c'est qu'on retrouve des traces d'ADN de l'herpès simplex de type 1 dans les fameuses protéines bêta-amyloïdes. Donc, si on retrouve l'ADN dans les plaques amyloïdes, c'est évidemment que le virus est présent chez cette population-là. Alors, si on regarde ce que ça représente en termes de chiffres, donc au niveau des risques, bon, un facteur de risque zéro, en fait, c'est que vous n'avez pas plus de risques que quelqu'un d'autre de développer la maladie. On voit que si vous avez le fameux gène APOE4 dont on parlait plus tôt, vous avez une augmentation de 100%. Donc, vous passez de zéro à deux, donc vous avez une augmentation de 100% des risques. Mais on va voir que le fameux gène de type APOE4, en fait, son rôle, c'est de promouvoir les infections d'herpès simplex. On voit aussi que si vous avez des anticorps contre l'herpès simplex, donc si vous avez été exposé au virus, votre facteur de risque est à ce moment-là de l'ordre de 150%. Donc, votre risque est encore plus élevé si vous avez été touché par le virus, si vous avez eu une réactivation récente, parce que, bon, on a vu que presque toute la population, finalement, est touchée par le virus. Mais si vous avez eu une réactivation récente de ce virus, votre risque est beaucoup plus élevé que si vous avez simplement la présence du gène APOE4. Alors, on va voir ici le rôle spécifique du gène APOE4. Donc, vous voyez qu'il va nous donner une susceptibilité génétique, donc on est plus à risque si on possède ce gène. Mais en fait, le gène, ce qu'il fait, c'est qu'il va nous rendre plus vulnérables face au virus de l'herpès dont nous avons vu. Alors, le virus, lui, va engendrer la réponse immunitaire qui va déclencher la microglie, donc les cellules immunitaires dans notre cerveau. Et en réponse à ce processus immunitaire, les plaques amyloïdes et la protéine TAU vont être formées pour protéger le cerveau, finalement, de cette cascade inflammatoire produite par la réaction immune. Alors, la réponse du cerveau pour se protéger contre le virus, ça va être de produire de l'inflammation. Évidemment, s'il n'y parvient pas, l'inflammation va devenir chronique. Et cette inflammation qui génère aussi beaucoup de radicaux libres, comme on l'a vu, va, elle, interférer avec la production énergétique de la cellule, donc avec sa mitochondrie. Éventuellement, ça va entraîner la lésion et la mort de nos neurones, donc de nos cellules dans notre cerveau. Alors, la question du fameux virus qui est réactivé durant les stress, on voit que c'est de moins en moins une théorie, puisqu'on a de plus en plus de preuves que c'est l'hypothèse derrière la maladie d'Alzheimer, d'où l'efficacité très réduite à ce moment-là d'utiliser un médicament très pointu. Alors, ça fait partie d'un des facteurs, mais ce n'est pas tout l'ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on propose comme approche? Alors, pour équilibrer le fameux système immunitaire, bon, c'est sûr qu'on pourrait développer éventuellement un vaccin contre le virus de l'arteste simplex de type 1. Déjà, beaucoup de vaccins, il y a aussi d'autres inconvénients associés au vaccin. Une approche beaucoup plus simple et qui va donner des bénéfices sur plusieurs systèmes dans notre corps, ça serait tout simplement de supplémenter avec la vitamine D. Vous savez, la vitamine D, on commence à en parler depuis quelques années. Nous sommes loin d'avoir encore validé tous les impacts positifs que la vitamine D a dans notre corps. Et malheureusement, la vitamine D, dans nos populations nordiques, vous savez, au nord du 50e parallèle, on est très peu exposés au soleil des mois d'octobre à mars. Donc, notre capacité à produire de la vitamine D, elle est très affectée par l'exposition solaire. Évidemment, la population de personnes âgées est encore plus touchée parce qu'en général, ils sortent moins. Donc, on n'y achète pas. Il faut supplémenter le corps en vitamine D. On voit que la vitamine D, au niveau des virus, on parlait du virus de la paix simplex, la vitamine D va permettre d'activer des composantes de notre système immunitaire qui nous permettent spécifiquement de lutter contre certains virus. Ça va normaliser le système immunitaire de différentes façons, mais dans le cas de l'Alzheimer, ce qui nous intéresse, c'est la capacité de la vitamine D à nous protéger contre les virus. Alors, il va agir la vitamine D en activant des gènes de protéines qui ont des capacités antimicrobiennes. Alors, la vitamine D, elle n'est pas seulement impliquée dans le cas de maladies d'Alzheimer et troubles cognitifs, mais à plusieurs autres troubles neuronaux, comme par exemple la sclérose en plaques, l'autisme, la maladie de Parkinson, la dépression, la dépression saisonnière affective et j'en passe. La question suivante par rapport à la vitamine D, on nous demande toujours combien d'unités par jour doit-on consommer. Les recommandations de Santé Canada sont autour de l'ordre de 1000 unités par jour. Par contre, les études cliniques récentes nous démontrent que des taux de 4 à 5 000 unités par jour seraient beaucoup plus adéquats. Alors, évidemment, comme la vitamine D est une vitamine liposolube, ce qui veut dire qu'elle s'accumule dans le corps, les gens sont toujours un peu plus réticents à donner des doses plus élevées. La façon de contourner ce problème, c'est évidemment de faire tester votre taux de vitamine D. Alors, vous pouvez demander ce type de test, soit à votre naturopathe ou à votre médecin de famille, pour faire évaluer le taux de vitamine D. Alors, on dit que des taux supérieurs à 30 nanomoles par millilitre sont suffisants. Ce que, encore une fois, les recherches cliniques démontrent, c'est que des taux de 50 à 99 nanomoles seraient beaucoup plus adéquats. Ce seraient des taux optimums comparativement à des taux minimums. Alors, autre la question des troubles neurologiques et cognitifs, la vitamine D a aussi beaucoup de bénéfices. On parle dernièrement beaucoup de l'aspect prévention de certains types de cancers, particulièrement cancers de la prostate, cancers du sein, donc des cancers hormonaux dépendants. Également, au niveau de l'utilisation de l'insuline, vous savez que le diabète, on accuse présentement à une épidémie, même au niveau des enfants et des adolescents. La vitamine D, on voit que la vitamine D supplémentée, même avant l'âge de deux ans, peut avoir un impact de réduire le diabète de l'ordre de 80 % chez les adolescents. Donc, vraiment des bénéfices de la vitamine D qui vont bien au-delà des troubles cognitifs, mais qui est également très important dans les cas de maladies d'Alzheimer. Ensuite, notre deuxième cible de traitement va tourner autour de l'action anti-inflammatoire de certaines substances. Alors, l'inflammation chronique, on l'a vu, c'est un facteur de risque établi et qui fait partie de plusieurs processus pathologiques. Et c'était traitement lié aux maladies cardiovasculaires, mais donc aussi à la maladie d'Alzheimer. Alors, les facteurs qui vont générer de l'inflammation, évidemment, notre alimentation, notre mode de vie vont avoir un impact. Les infections chroniques comme celles de type herpes, ce simplex, comme nous l'avons vu, l'environnement et un taux d'homocystéine élevé. Comment on sait que l'inflammation joue un rôle dans la maladie d'Alzheimer? Alors, selon certaines études épidémiologiques, on avait constaté que les personnes qui utilisaient de l'aspirine, notamment dans les maladies cardiovasculaires sur le long terme, avaient un taux réduit de maladies d'Alzheimer. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que l'inflammation systémique élevée, on voit ça en mesurant des marqueurs, comme par exemple la protéine réactivité. Lorsque c'est élevé, ça exacerbe le déclin cognitif. On va perdre nos fonctions plus rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme substance anti-inflammatoire disponible pour lutter contre l'inflammation? Évidemment, le curcuma. Le curcuma, donc cette belle épice qui nous provient de l'Inde et dont le principe actif est la curcumine, est sans contredit la substance la plus anti-inflammatoire qu'on connaît. Et comment on s'est intéressé au curcuma du point de vue inflammatoire? C'est qu'on voyait que la population indienne était la population où on consommait le plus de curcuma et où l'incidence de démence était également le plus bas. Donc, on s'est mis à rechercher les substances dans le curcuma qui pourraient expliquer cet effet anti-inflammatoire. Et ce qu'on a trouvé, c'est que la substance à laquelle on attribue les bénéfices, c'est la curcumine. Donc, la curcumine, qui représente environ 2% du curcuma entier, permet de réduire l'inflammation par une voie métabolique qu'on appelle le NF-KFAB et également par d'autres voies métaboliques. La curcumine permet aussi d'induire le NRF2, qui est un facteur de transcription, qui permet, lui, de réduire l'inflammation au niveau du cerveau. Donc, c'est un anti-inflammatoire qui agit de façon systémique, mais qui agit également spécifiquement dans le cerveau. Il aide à augmenter la clairance des plaques bétamyloïdes, donc qui permet de réduire la quantité de bétamyloïdes qu'on retrouve dans le cerveau. Et le curcuma est également un excellent anti-oxydant. Donc, il va jouer au niveau anti-inflammatoire, réduire les plaques bétamyloïdes, mais également protéger le cerveau de d'autres substances nocives. Alors, évidemment, la curcumine est une molécule extrêmement intéressante. Le problème avec la curcumine, c'est la question de sa biodisponibilité. Alors, du 2 % de curcumine qu'on retrouve dans le curcuma, en temps normal, il y en a seulement 2 à 5 % qui pervient à franchir le type digestif, mais aussi la barrière hémato-encéphalique qui protège le cerveau. Alors, il y a des chercheurs de l'Université de Californie qui se sont attaqués à la question afin de trouver une façon de livrer la curcumine, donc notre principe actif présent dans le curcuma, pour pouvoir atteindre des taux qui vont avoir un effet cliniquement significatif. Alors, après 10 ans de recherche, les chercheurs ont trouvé une fameuse façon d'envelopper la molécule qu'on a déjà fragmentée par la nanotechnologie. Donc, une très, très, très petite molécule entourée d'une matrice lipidique solide qui va lui permettre, donc, de franchir la barrière hémato-encéphalique, mais aussi d'avoir un potentiel d'action beaucoup plus long dans notre corps. Alors, en combinant ces deux approches dans une molécule brevetée qu'on appelle longue-vida, on arrive à augmenter la biodisponibilité du curcuma de 100 fois. Alors, c'est énorme. Alors, même comparativement à des produits conventionnels qu'on retrouve sur le marché de curcuma standardisé en curcumine à 95%, on a une biodisponibilité accrue par 100 fois. Alors, chez AOR, nous avons l'exclusivité de ce produit, de cette molécule longue-vida au Canada, et on a composé un produit qui va mettre en synergie, donc la fameuse molécule de curcumin longue-vida avec la vitamine D dont nous venons de parler des avantages. Alors, dans une étude qui a été réalisée à l'Université d'Ohio, on a vu que 80 mg de curcumin longue-vida, donc l'équivalent finalement de 8 g de curcumin, quand il est consommé durant 30 jours, donc tout simplement une capsule de longue-vida à 80 mg pendant un mois, permet de réduire les protéines bêta-aminoïdes. Alors, très, très, très intéressant que cette nouvelle molécule longue-vida. Du côté des antioxydants, donc nous avons vu que les radicaux libres vont endommager les gras qu'on retrouve dans notre cerveau. C'est particulièrement intéressant de noter que le cerveau est composé à 60% d'acide gras. Donc, évidemment, les antioxydants qui ont un trophisme ou une visée hydrosoluble, comme par exemple la vitamine C, vont avoir une utilité, mais une utilité limitée si on les utilise seules, en ce qui a trait à protéger le cerveau, puisque le cerveau est composé essentiellement de matières grasses. Alors, l'antioxydant par excellence des matières grasses, comme vous le savez certainement, c'est la vitamine E. L'ennui avec la vitamine E, un peu comme pour le curcuma qui n'est pas très biodisponible, c'est que la vitamine E, pour vraiment nous livrer son potentiel d'action maximum, doit être sous sa forme entière. C'est-à-dire qu'elle doit avoir les deux familles de vitamine E, soit les tocophéroles et les tocotriénoles. Et dans la fameuse famille des tocophéroles, on doit retrouver l'ensemble des tocophéroles et non pas seulement la forme alpha, comme on trouve dans la plupart des suppléments disponibles sur le marché. En fait, certaines études qu'on avait réalisées avec la vitamine E sous cette forme-là, sur la forme d'alpha tocophérole seulement, montrent que c'est une forme qui peut même avoir des effets nocifs, puisque l'excès de la forme alpha va épuiser d'autres formes, dont la forme gamma. Alors, on ne respecte plus finalement les ratios normaux de la vitamine E telle qu'on la trouve sous sa forme naturelle. Alors, on voit dans plusieurs études, dont une qui a été publiée en 2011, que les deux formes de vitamine E sont nécessaires, tocophérole, tocotriénole, mais aussi tous les tocophéroles alpha, beta, delta, gamma. Une substance qui est relativement nouvelle, mais qui fait beaucoup, beaucoup parler d'elle, c'est la fameuse pyroloquinoléine quinone, qu'on appelle le PQQ pour des raisons évidentes. Donc, le PQQ, c'est une vitamine qui fait partie de la famille des vitamines B. On lui a accordé récemment le statut de nouvelles vitamines. C'est une vitamine qui est impliquée dans le métabolisme de la lysine. C'est intéressant parce que, comme vous le savez certainement, la lysine est un acide aminé qui a un rôle important à jouer dans tout ce qui est activation des virus. Donc, quand les gens font, par exemple, l'apparition d'un feu sauvage, le réflexe est de leur recommander la prise de lysine. Et on a vu, donc, le lien entre virus de l'arpège simplex et la maladie d'Alzheimer. Donc, le PQQ va avoir un impact également au niveau du stress oxydatif. C'est une substance antioxydante qui va donc permettre de freiner le déclin cognitif associé à l'âge, ainsi que la maladie de Parkinson. Le PQQ a été démontré avoir un effet plus intéressant, donc une belle synergie avec la coenzyme Q10. Et selon les études qu'on consulte, on voit que son effet est au moins 30 fois plus efficace que les vitamines C et E. Par contre, je dis cela, mais avec une certaine réserve, puisque ce qu'on voit de plus en plus dans les études, c'est que les antioxydants doivent travailler de façon synergique pour nous donner leur pleine efficacité. On sait, par exemple, que la vitamine C va avoir un rôle de recyclage important au niveau de la vitamine E. Donc, une combinaison de vitamine C et de vitamine E va être plus intéressante que la vitamine C isolée ou la vitamine E isolée. Donc, il faut voir qu'il y a des antioxydants qui ont des trophismes vers certains endroits du corps ou certains tissus ou certains organes, mais par contre, il ne faut pas négliger de prendre l'ensemble des antioxydants, puisqu'aussi, évidemment, dans l'alimentation, ils nous proviennent sous forme de synergie et non pas de molécules isolées. Donc, chez AOR, nous avons lancé récemment un produit qui renferme la fameuse pyroloquinoléine quinone, le PQQ, qui s'appelle le conicu. Et dans le conicu, nous avons combiné 300 mg de coenzyme Q10 avec 20 mg de PQQ, qui est donc le dosage utilisé dans les études cliniques. Alors, le PQQ, il agit comment? Il va agir sur plusieurs fronts, c'est-à-dire qu'il va avoir une action, spécialement lorsque combiné avec la coenzyme Q10, au niveau du stress oxydatif, donc de bloquer l'impact des radicolides, il va aider à améliorer le fonctionnement de la mitochondrie, donc l'efficacité de la combustion à l'intérieur de nos cellules, et il va avoir également un effet neuroprotecteur, donc il va protéger nos neurones de différentes substances nocives. Donc, on a vu aussi dans les études de clinique que le PQQ protège les neurones contre la toxicité de certaines substances neurotoxiques, comme par exemple le glutamate monosodique. Il va permettre également d'améliorer la production du facteur de croissance nerveuse par 40 fois, donc c'est ce qui nous permet finalement de produire de nouvelles cellules nerveuses, de nouveaux neurones dans notre cerveau. Le PQQ permet de prévenir les pertes de mémoire causées par les radicaux libres, et ça, on l'a démontré dans une étude japonaise réalisée sur les personnes âgées, et on constate dans cette étude que les scores au niveau des tests de mémoire ont doublé, donc vraiment un impact non négligeable, c'est en général des études réalisées sur trois mois. Un autre supplément qui fait partie de notre arsenal thérapeutique contre le déclin cognitif et la maladie d'Alzheimer, c'est l'acétyl-L-carnitine. Donc, on a un nouveau produit chez AOR qui s'appelle Alcar pour acétyl-L-carnitine, et la carnitine est un supplément ou un acide aminé bien connu en termes de production énergétique. On sait que la carnitine, son rôle, notamment, c'est de transporter les acides gras à l'intérieur de la mitochondrie pour qu'ils puissent servir de carburant à la cellule. Lorsqu'on recommande la carnitine sous forme d'acétyl-L-carnitine, on a un bénéfice additionnel, c'est que le groupement acétyl du produit va permettre de servir de précurseur à l'acétyl-choline, qui est le fameux neurotransmetteur qui décline dans les cas de maladie d'Alzheimer. Donc, on se trouve à jouer vraiment sur deux tableaux avec l'acétyl-L-carnitine. Alors, l'acétyl-L-carnitine a démontré son impact afin d'améliorer les tâches cognitives et également par rapport à la mémoire à court terme qui est celle qui semble faire le plus défaut, en tout cas dans les débuts de la maladie d'Alzheimer. Donc, encore une fois, on revient avec notre modèle plus holistique de la maladie d'Alzheimer qui démontre que le stress oxydatif et l'inflammation vont affecter le fonctionnement de la mitochondrie. Lorsqu'il y a moins d'énergie dans la cellule, elle fonctionne moins bien et puis évidemment, elle va même mourir. Donc, encore une fois, on trouve des produits qui vont jouer sur plusieurs tableaux et n'ont pas toujours enfoncé le même clou comme le feraient, par exemple, les médicaments synthétiques impliqués au niveau des enzymes qui détruisent l'acétyl-coline. Le prochain aspect dont j'aimerais vous entretenir, c'est la question des fameux gras. On a vu que le cerveau est composé de gras 60 %. Donc, le gras, bon, évidemment, il y a la fameuse couche de phospholipides qui est double qu'on retrouve dans l'illustration de droite, mais les gras sont aussi impliqués au niveau de la gaine de myéline. Donc, on voit sur l'illustration de gauche que les gras entourent chacun des dendrites, des neurones, un peu comme les gaines autour du câblage électrique. Donc, évidemment, si les gras ne sont pas de bonne qualité ou s'ils sont carrément absents, le fonctionnement global du cerveau et du système nerveux va être affecté. Donc, ça nous ramène à la fameuse question des choix alimentaires. Donc, évidemment, il faut favoriser les oméga-3 qui proviennent, par exemple, des poissons aux dépens des oméga-6, donc des viandes animales en général, et également faire attention de limiter l'apport en gras trans et en gras saturé. Ce qu'on va vouloir aller chercher du côté des suppléments, c'est notamment la phosphatidylcérine, donc dans un produit qu'on appelle chez AOR, le PS1. La phosphatidylcérine est impliquée au niveau de l'apprentissage, au niveau du rappel, donc se rappeler les noms, les visages et tout ça, la reconnaissance faciale, mémoire à court terme, concentration, exécution des tâches. Ce qui est important avec l'APS ou la phosphatidylcérine, c'est de commencer à l'utiliser le plus tôt possible. Dès qu'on commence à avoir des plaintes de la part des patients, des pertes de mémoire, il faut mettre en place ce genre de stratégie pour obtenir des résultats vraiment optimaux. Donc, les dosages recommandés de phosphatidylcérine sont de 2 à 300 mg par jour durant au moins 12 semaines, donc sur 3 mois, pour avoir vraiment un impact intéressant. Donc, il s'agit finalement d'une capsule par repas. Une autre utilisation bien connue de la phosphatidylcérine, c'est par exemple au niveau des athlètes ou des étudiants, parce que la phosphatidylcérine permet de moduler le taux de cortisol, donc une hormone de stress qui est relâchée par nos surrénales. La phosphatidylcérine va permettre à ce moment-là de contrôler le taux de cortisol. La phosphatidylcoline est aussi intéressante. C'est un précurseur également de la phosphatidylcoline, un peu comme nos groupements méthyl qu'on avait plus tôt, et on le retrouve sous forme de complément alimentaire dans la phosphatidylcérine. Par contre, il n'y a pas de bénéfice vraiment éprouvé lorsque la démence est bien installée, donc encore une fois, l'intérêt de travailler de façon précoce. Alors, en termes de gras, un autre gras qui va nous intéresser, c'est ce qu'on appelle l'acidylcoline ou le CDP-coline. Le rôle de l'acidylcoline, c'est de renforcer les capacités du cerveau à synthétiser et à utiliser ses propres phospholipides. Donc, vous nourrissez, mais ensuite vous vous assurez que le cerveau arrive à bien utiliser ses acides gras. Donc, ça permet à l'acidylcoline d'améliorer l'intégrité structurelle des nerfs, donc du système nerveux, et ça peut favoriser également la réparation des membranes cellulaires. Elle permet d'augmenter la production ainsi que la libération de certains neurotransmetteurs clés, dont l'acidylcoline. Et la beauté de ce produit, c'est qu'il a une action vraiment à large spectre. Donc, il aide à supporter le métabolisme de tous les autres phospholipides dans le corps. Alors, tous les problèmes nerveux ou cognitifs vont bénéficier finalement de l'apport de citicoline. Une autre de nos cibles de traitement va être l'homocystéine. Alors, l'homocystéine, c'est un déchet finalement que le corps produit. C'est un acide aminé au même titre que l'homocystéine, mais qui doit normalement être recyclé, transformé dans une voie métabolique dans le corps que nous appelons la méthylation. Pour ce faire, afin d'arriver à vidanger et à transformer l'homocystéine, nous avons besoin de certaines vitamines spécifiques. Alors, évidemment, s'il y a une carence devant ces vitamines, l'homocystéine va s'élever de façon anormale. Et quand il y a trop d'homocystéine, l'homocystéine va devenir un facteur de risque, un peu comme, par exemple, le cholestérol, parce que c'est des substances qui vont endommager les cellules nerveuses, par exemple, ou les vaisseaux cérébraux. Par contre, l'homocystéine, elle a un rôle à jouer dans le corps. C'est un précurseur de la production de glutation. Vous savez que le glutation, c'est un antioxydant extrêmement important. C'est, en fait, l'antioxydant le plus abondant que le corps produit. Mais, évidemment, si l'homocystéine s'élève parce qu'elle est mal convertie, ça va aussi affecter notre taux de glutation dans le corps. L'homocystéine sert également à produire une autre substance importante, qui est le fami. Le fami, lui, permet d'activer l'utilisation de certains neurotransmetteurs importants. Donc, l'homocystéine, elle a un rôle important à jouer, mais il faut lui donner ses cofacteurs, comme par exemple la vitamine B6, l'acide folique et la vitamine B12, afin qu'elle ne s'élève pas de façon anormale et qu'elle cause un rôle nocif, mais plutôt qu'elle soit transformée dans ces substances-là qui nous intéressent. Alors, comment on fait? Tout simplement en apportant les vitamines B sous leur bonne forme, les vitamines B dont on a mentionné, la B6, l'acide folique et la vitamine B12, pour pouvoir transformer finalement l'homocystéine dans les substances intéressantes que sont le fami et le glutation. Ce qui est intéressant et ce qui est important de savoir au niveau des vitamines B, c'est que la forme qui est biologiquement active n'est pas la forme qu'on retrouve ni du côté alimentaire, ni dans la plupart des suppléments disponibles sur le marché. En fait, les vitamines, par exemple, si on prend la vitamine B6, qui est la péridoxine, la péridoxine doit être convertie en P5P ou péridoxale 5-phosphate pour être active dans la voie métabolique de la transformation de l'homocystéine. Par contre, il y a un pourcentage de la population qui va être touchée par des polymorphismes, donc des changements génétiques, qui ne leur permet pas de transformer adéquatement ces vitamines-là. Alors, même si vous leur donnez un complexe B conventionnel, ils risquent de ne pas avoir l'effet escompté au niveau du recyclage de l'homocystéine. Donc, c'est bien important de fournir les B sur leur forme bioactive, donc P5P pour la B6, 5-méthyl-C13-arfolate pour l'acide folique et la méthyl B12 pour la B12. Alors, chez AOR, on a développé l'automne dernier un complexe qui renferme ces vitamines B sous la bonne forme. Et dans ce complexe, nous avons ajouté le TMG, le triméthyl-glycine, qui est une autre substance importante dans le recyclage de l'homocystéine. Alors, nous avons dans ce produit les formes bioactives, mais également dans les dosages qui vont nous permettre de performer cette fonction de recyclage de l'homocystéine. Alors, comment savoir si votre taux d'homocystéine est trop élevé? Tout simplement, il faut le faire tester. C'est important de le faire de façon périodique. Vous savez que vos vitamines B sont hydrosolubles, donc vous pouvez à tout moment avoir une carence de vitamine B, notamment la population de personnes âgées particulièrement vulnérables aux carences en vitamine B, d'autant plus la vitamine B12 qu'on retrouve surtout dans les sources animales. Donc, on fait tester le taux d'homocystéine au niveau sanguin. Ça nous donne une meilleure idée des taux de vitamine B, parce que vous savez que les vitamines B au niveau sanguin, nous n'avons pas une idée très exacte de leur métabolisme ni de leur dosage. Donc, il vaut mieux vérifier le taux d'homocystéine à proprement parler. Ensuite, nous avons parlé un peu plus tôt de l'association des facteurs de risque cardiovasculaire comme étant également des facteurs de risque au niveau de la santé cognitive, donc notamment de la maladie d'Alzheimer. On voit que les deux sont très, très, très reliés. Donc, encore une fois, l'intérêt d'avoir une approche qui va être multifactorielle plutôt que de vouloir focusser toujours sur un neurotransmetteur en particulier. Donc, quels sont les facteurs de risque ou les apports bénéfiques communs aux maladies cardiovasculaires et aux maladies qui affectent les systèmes cognitifs? On voit donc, par exemple, l'inflammation chronique, l'obésité, les mauvais gras qui vont affecter, donc, la fameuse barrière hémato-encéphalique et augmenter le risque de maladie d'Alzheimer. Mais les mauvais gras sont impliqués, évidemment, dans le colostérole et les maladies cardiovasculaires aussi. On voit que les oméga-3, dans ces cas-là, seront bénéfiques. Les oméga-3 vont donc bénéficier et au niveau des maladies cardiovasculaires et au niveau de la maladie d'Alzheimer. Les antioxydants vont être bénéfiques dans les deux cas et l'activité physique également va être bénéfique dans les deux cas. Au niveau de la circulation périphérique, mais également des petits vaisseaux, il y a deux plantes qu'on connaît qui sont très intéressantes. Le ginkgo, qui est probablement celle qu'on connaît le mieux parce qu'elle est utilisée en Allemagne depuis au moins une vingtaine d'années. En Allemagne, on l'utilise même en combinaison avec des médicaments conventionnels pour accroître l'efficacité des médicaments conventionnels. Alors, le mécanisme d'action du ginkgo, finalement, c'est de favoriser l'apport sanguin au niveau des neurones. Donc, si le sang circule mieux, évidemment, il va y avoir plus d'oxygène qui va se rendre au niveau des neurones. Il va y avoir plus de nutriments, de substances nutritives qui vont pervenir aux neurones, ce qui va permettre d'accroître l'efficacité des neurones et des mitochondries. Donc, il y a un petit pourcentage seulement des gens qui n'éprouvent pas de bénéfices avec le ginkgo, mais vraiment de façon générale, quand les gens prennent un bon produit à base de ginkgo, ils vont sentir l'effet au niveau de la circulation dans le cerveau. Évidemment, le ginkgo a un effet légèrement liquéfiant au niveau sanguin, si on veut, donc il faut faire attention en présence d'anticoagulants. Chez Auer, nous avons combiné les deux produits, en fait, le ginkgo et la vimpocétine. La vimpocétine, c'est une molécule qui nous provient d'une plante qu'on appelle la petite pervanche. Et la vimpocétine, un peu comme le ginkgo, permet d'améliorer le flux sanguin vers le cerveau. On peut comparer ça un petit peu à du viagra, mais pour le cerveau du haut, voilà. Alors, la vimpocétine, dans les études cliniques, a démontré qu'elle peut améliorer la mémoire dans une période de 30 jours et même moins. En général, les gens vont commencer à noter un effet dans les semaines qui vont suivre le début de l'utilisation du produit. Son action à la vimpocétine, elle est un peu plus générale que celle du ginkgo. Elle permet la flexibilité des érythrocytes, donc les globules rouges en étant plus flexibles, ils vont circuler plus efficacement, donc transporter également l'oxygène plus efficacement. Ça va affecter le stockage permanent des souvenirs et on dit qu'elle va toucher aussi les yeux et les nerfs en général par son action antioxydante. Concernant le mode de vie, donc on a fait un petit peu le tour de nos substances, mais concernant le mode de vie, j'aimerais toucher un petit mot sur la question de l'activité physique parce que dans des études récentes, on voit que l'activité physique permet d'augmenter la taille de l'hippocampe. L'hippocampe, vous savez, c'est cette partie du cerveau qui affecte la mémoire. Et nous avons vu que le cerveau va diminuer en général de 2 % par année avant l'âge de 85 ans et ensuite de 5 % par année. Et on voit que l'activité physique permet, elle, d'augmenter la taille du cerveau de 2 % par année. Alors, sur une année d'activité physique, vous augmentez la taille de 2 %, ce qui veut donc dire que vous, seulement à l'aide de l'activité physique, vous parvenez à contrer l'effet normal du vieillissement. Donc, c'est génial parce que là, on parle déjà même avant d'avoir modifié l'alimentation et ajouté des suppléments, juste par l'activité physique, vous contrez l'effet de l'atrophie cérébrale causée par l'âge. Alors, l'activité physique, elle a évidemment d'autres bienfaits. Elle va permettre d'améliorer l'humeur, les fonctions cérébrales, même dans le cas de la maladie d'Alzheimer. Elle aide à augmenter le facteur neutrophique dérivé du cerveau qui est impliqué dans l'apprentissage de la mémoire. Et on n'a pas besoin de quantité énorme d'activité physique pour obtenir ces bénéfices-là, c'est-à-dire qu'une marche d'un bon rythme de 20 minutes par jour, mais de façon consistante, va nous permettre de tirer avantage des bénéfices de l'activité physique à condition d'être pratiquée régulièrement sur au moins une année. Du point de vue du mode de vie, c'est important aussi de limiter l'exposition aux toxines comme par exemple les métaux lourds, dont l'aluminium et le mercure. Il y a beaucoup de débats concernant leur rôle dans la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies affectant les systèmes neurocognitifs. Mais définitivement, l'aluminium est détecté dans la dégénérescence neurofibrillaire de type taux dont nous parlions plus tôt. Par contre, on dit qu'il n'y a pas de lien concluant dans la maladie d'Alzheimer. Mais, ceci étant dit, nous savons que de grandes quantités d'aluminium ont des effets neurotoxiques importants et que la démence a été ralentie chez des patients auxquels on soumettait des traitements par chélation qui permettaient d'enlever l'aluminium. Alors, ce que nous suggérons, c'est évidemment d'user de prudence quant à l'exposition à l'aluminium, même si, selon la médecine officielle, le lien n'est pas clair entre l'aluminium et la maladie d'Alzheimer. Alors, vous avez à droite un tableau qui vous donne les sources d'aluminium et donc beaucoup de médicaments, les plombages, les vaccins et puis plusieurs autres sources. Donc, évidemment, essayez de limiter le plus possible l'exposition à ces substances-là. Alors, d'autres substances intéressantes qui vont permettre de renforcer la santé cérébrale de façon globale, et ça, ça s'adresse à tout le monde, pas juste dans les cas de déclin cognitif et de maladie d'Alzheimer. On pense, par exemple, au panax ginsan. Le panax ginsan est bien connu, notamment dans les pays de l'Est, pour augmenter la vigilance et l'énergie mentale et physique également. Ça permet d'augmenter la mémoire et le fonctionnement cognitif. Donc, ce serait une très bonne pratique d'utiliser le panax ginsan en période, par exemple, d'examen ou tout moment de la vie où on a un besoin accru de vigilance et d'énergie mentale. La L-théanine, nouvel acide aminé qu'on retrouve, par exemple, dans le thé vert, qu'on apprend à connaître de plus en plus. La L-théanine est un acide aminé très intéressant parce qu'il permet d'améliorer le fonctionnement cognitif, donc tout ce qui est relié à l'apprentissage. Et il stimule en même temps les zones alpha du cerveau qui permettent donc de trouver un état de calme et de concentration. Alors, on pense évidemment aux personnes âgées, mais également à toute notre population, par exemple, d'enfants hyperactifs. La L-théanine permet également de protéger les neurones de substances très neuro-existantes qui peuvent nous affecter. Donc, dans les autres substances pour la santé cérébrale, on trouve le bacopa monnieri. Bacopa qui nous provient également de la pharmacopée interne, un peu comme le curcuma que nous avons vu plus tôt. Le bacopa est éprouvé cliniquement dans l'amélioration de la mémoire et il agit aussi comme antioxydant. Ce qui est intéressant avec le bacopa, un peu comme la L-théanine, un peu comme le ginkgo biloba, c'est que ce sont des substances que vous sentez très rapidement dès que vous les utilisez. Donc, ça aide évidemment à ce que les gens vont adhérer au protocole de traitement parce qu'ils sentent très rapidement un effet au niveau de leur cerveau. Le bacopa est une plante intéressante pour plein d'autres systèmes, entre autres au niveau du stress, entre autres au niveau de la thyroïde, donc vraiment une plante à connaître de plus en plus. Une autre plante intéressante, le Wittania somnifera, une autre plante de la pharmacopée ayurvédique qu'on appelle souvent le ginsan indien, mais en fait, ce n'est pas vraiment une plante de la famille du ginsan, mais c'est une plante adaptogène, donc qui va permettre au corps et au cerveau de faire face au stress. C'est une plante qui a des propriétés neurotoniques, elle permet de stimuler la production d'acétylconine, le fameux neurotransmetteur impliqué dans la maladie d'Alzheimer, mais c'est aussi une plante qui a des propriétés anti-inflammatoires. Dans le produit chez AOR, nous avons aussi inclus l'acide L-pyroglutamique, qui permet de réveiller le cerveau, donc d'en améliorer le fonctionnement, mais également de protéger le cerveau des neurotoxines, encore une fois, comme le glutamate monosodique. Alors, dans le produit Orthomène, qui est un excellent produit pour lequel nous avons beaucoup de très bons commentaires, dans l'Orthomène, vous allez retrouver à ce moment-là les plantes dont nous avons parlé, soit le bacopa, le ginsan, le ginkgo, l'acide scoline, donc la belle substance qui permet d'utiliser les phospholipides. Vous retrouvez l'acide pantothénique, donc la vitamine B5, et l'acide alpha-lipoïque, sous la forme R. Donc, bien intéressant, la forme R de l'acide lipoïque. Vous savez, l'acide lipoïque est un antioxydant extrêmement important, particulièrement pour nous protéger des dommages lorsqu'il y a la présence de diabète, donc de mauvaise utilisation du sucre. C'est un antioxydant qui est également liposolude, donc qui protège le cerveau, mais il faut l'utiliser sur la bonne forme. Vous savez que dans le corps, nous avons la forme R et la forme L, environ en proportion égale, et si vous utilisez un supplément conventionnel, vous avez donc un effet à peu près nul, puisque le R va annuler le L, et vice-versa. Alors que la forme qui est intéressante de supplémenter, c'est la forme R, et c'est la forme qu'on a dans nos suppléments chez AOR. Donc, pour refaire un petit survol rapide de l'ensemble de la question, nos cibles thérapeutiques, ce sont évidemment tous les facteurs de risque que nous avons identifiés, qui font partie du processus pathologique impliqué dans la maladie d'Alzheimer. Donc, nous voulons aller chercher des substances anti-inflammatoires, des substances antioxydantes. Nous visons à un contrôle optimal de la glycémie. Apporter les bons gras, les bons phospholipides, les bons lipides qui vont nourrir notre cerveau et protéger notre barrière hémato-encéphalique. Nous voulons corriger les carences nutritionnelles et vitaminiques, notamment les vitamines du groupe B dont on parlait, qui vont permettre de contrôler le taux d'homocystéine, sa bonne transformation. Maintenir un poids santé, contrôler le stress dans le corps, limiter l'exposition aux toxines et en stimuler leur détoxification et normaliser notre système immunitaire. Donc, la stratégie globale, évidemment au niveau du système immunitaire et du recyclage de l'homocystéine, ça va être de maintenir des taux optimums de vitamine D, d'antioxydants comme la vitamine E, par exemple, qu'aux enzymes Q10, bon, toutes celles dont on a parlé, nos fameuses vitamines du groupe B dans leur bonne forme biochimique et dans les bons dosages. Il va falloir également adopter une saine alimentation, donc 5 portions de fruits et légumes au minimum par jour pour aller chercher nos antioxydants, peu de gras frances et saturés, une alimentation riche en oméga-3. Afin d'entraîner notre cerveau, il va falloir le garder actif, donc par la lecture, l'apprentissage d'une autre langue, etc., mais également ajouter l'activité physique. Nous avons vu que 20 minutes d'activité physique par jour suffisent à contrer la perte de corps, finalement, du corps du cerveau et finalement, limiter les lésions cérébrales, soit en nous protégeant des champs électromagnétiques ou des chocs. Quant aux suppléments, on va aller chercher les vitamines dont il a été question, certaines herbes comme le bacopa et les autres dont nous avons fait mention et les bons phospholipides. Alors, voilà, ça fait le tour de la question de la santé neurocognitive. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que ça a permis d'allumer des petites lanternes qui vont vous donner le goût d'aller chercher plus loin. Vous pouvez toujours nous contacter au département de marketing chez AOR at marketing.aor.ca. Si vous avez des questions techniques auxquelles je peux vous répondre, mon courriel est chantal.aor.ca. Et je vous invite cordialement à assister à notre prochain webinaire de la série qui va porter sur la santé cardiovasculaire et qui est intitulé « Conserver un cœur en santé ». Notre prochain webinaire aura lieu le 21 février, même heure, 10 heures le matin. Vous pouvez inviter vos collègues et amis à participer à nos webinaires. Si vous ne pouvez pas assister en direct, comme Suzanne a mentionné en début de webinaire, les webinaires sont sauvegardés sur notre site internet à AOR.ca. Donc, vous pouvez les consulter en tout temps. Merci beaucoup de votre présence et de votre attention. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si je peux vous aider.